Donc on va faire une méditation, on va essayer de développer la bodhichitta en aspiration et en engagement. C'est le but du jeu. Donc aspiration, c'est vous qui allez le faire, c'est quand même une attitude intérieure qu'il faut développer. Donc vous allez essayer de trouver les ressources en vous qui vous permettent de générer cette motivation d'atteindre l'éveil. Cette double aspiration, en fait, l'aspiration, je vous rappelle, de libérer tous les êtres, premier niveau, et ensuite d'atteindre l'éveil dans ce but-là. Et après, pour l'engagement, on s'entraînera un peu à la pratique de Tonglen, qui correspond, puisque c'est la phase d'engagement Tonglen. On a l'aspiration, donc on va faire une pratique qui correspond vraiment à un engagement. Tonglen, la mise en application, un peu, de l'aspiration à bodhichitta. Bon, donc on commence par prendre une posture où on est bien, bien assis, le dos droit, les épaules relâchées, les mains jointes, les mains qui se touchent, les mains droites dans les mains gauches, les pouces qui se touchent, la langue contre le palais, les yeux mi-clos ou fermés. Là, en fait, c'est une méditation analytique, vous faites comme vous le sentez. C'est mieux mi-clos parce qu'on est un peu plus alerte. Le but, c'est de ne pas s'endormir. Dans un premier temps, on essaie d'évacuer les pensées. On applique la méthode de Hacham, c'est-à-dire le sans-pensée, si on y arrive. Mais comme il y a toujours des pensées, ça ne marche pas. En tout cas, on essaie de ne pas penser à ses souvenirs, au passé, ni au futur. ni à des gens, ni à des lieux, etc. On se concentre uniquement sur la respiration. Lorsque vous sentez que votre esprit est calme, serein, spacieux, d'essayer de générer une motivation positive, une motivation altruiste pour faire cette méditation. Par exemple, vous avez pensé, je vais faire cette méditation pour accroître, augmenter toutes mes pensées positives, mon potentiel positif de compassion, d'amour. et mon aspiration à aider les êtres, aider les autres. En pensant, qu'est-ce que ça serait bien si ma vie était complètement bénéfique, complètement dédiée au bien des autres, et que je ne leur fasse jamais le moindre mal. On essaie de ressentir cette aspiration à faire le bien des autres et à éviter toute forme de nuisance à quiconque. C'est déjà un premier pas dans la bodhichitta. et à éviter tout le monde. Merci. 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 Maintenant, on va essayer d'appliquer la méthode de Chantideva qui commence par l'égalisation de soi et autrui. Pour ça, on essaie de penser que, non pas sur les différences qu'il y a entre nous et les autres, comme on fait d'habitude, mais plutôt sur nos ressemblances, en quoi nous sommes exactement comme les autres. Donc, c'est ces pensées qu'il faut cultiver, ces pensées de ressemblance, d'identité, d'égalisation, de similitude. En quoi est-ce que nous sommes tous semblables les uns aux autres ? Qu'est-ce qu'on cherche ? De quoi est-ce qu'on a besoin ? Par exemple, on a besoin de nourriture, on a besoin d'un abri, on a besoin de confort, et ça, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde recherche du confort, tout le monde a besoin d'être nourri, tout le monde a besoin d'un abri, qu'on est tous pareils à ce niveau-là. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin aussi de se sentir aimé, et puis d'aimer aussi. Ça, c'est pareil pour tout le monde. On a tous envie d'avoir des amis, des biens, un boulot satisfaisant, des activités épanouissantes. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien qui nous distingue des autres. Donc, la première attitude qu'il faut cultiver, c'est quand on rencontre quelqu'un, au lieu de penser tout de suite qu'est-ce qu'il a de mieux ou de moins bien que moi, on pense à ce qu'il y a de commun entre nous. Et ce qu'il y a de commun aussi entre nous, c'est le fait de vouloir être débarrassé de tous les problèmes, de ne rencontrer aucun problème, aucune difficulté, que tout aille bien. Et tout le monde souhaite ça. Et là, on peut essayer d'appliquer un raisonnement de Shantideva qui dit qu'en fait, avec l'habitude, nous avons pris l'habitude de considérer ce corps que nous avons comme nous-mêmes, en fait. Alors qu'en fait, ça vient de nos parents. C'est le sperme et l'ovule des sécrétions de nos parents qui ont fait que l'on a ce corps. Donc, ce corps, en fait, il vient des autres. mais on le considère comme à nous. Alors qu'il n'y a rien à nous là-dedans. C'est pareil pour les autres. On considère qu'ils sont différents. Donc, petit à petit, on peut s'entraîner à voir les autres exactement comme nous-mêmes. C'est exactement la même façon de penser. Cette distinction, on essaie de voir qu'en fait, elle est basée sur une fausse, sur une habitude erronée de se considérer comme différent des autres. Et on peut s'entraîner à faire le contraire. On peut s'habituer à considérer les autres comme nous. Essayez de rentrer un peu plus en profondeur là-dedans. Essayez de voir que les notions de moi et autre, de soi et autrui, sont complètement fabriquées. sont relatives. Elles sont inventées de toutes pièces. Comme les notions de ici et là-bas. Tout dépend du point de vue dont on se place. Donc, essayez de l'analyser. Essayez vraiment de rentrer dans cette identité entre moi et autrui. en démontant ces concepts. Et on peut voir que l'autre est autre uniquement parce que je me place de mon point de vue à moi. si je me place du point de vue à l'autre, l'autre n'est plus autre. Il est moi. C'est tellement évident. Ensuite, on va un peu plus loin dans les méthodes de Chantideva et on essaie de voir que tous nos problèmes viennent de cette attitude se considérer comme à part des autres. Comme un individu isolé un mois. Et jusqu'à présent, on a cru que cette attitude allait nous apporter de bonheur pendant des temps sans commencement. On l'a cultivé. Et qu'est-ce qu'on a au bout du compte ? Rien que de la souffrance. On a eu des problèmes à cause de ça. Donc, ce chérissement de soi, c'est vraiment notre pire ennemi qui nous fait croire que l'on va être heureux alors qu'au bout du compte, ça ne nous amène que de la souffrance. Donc, on prend la détermination de l'éliminer, d'intervertir, d'échanger, moi et autrui. En pensant que toutes les joies de ce monde, en fait, viennent du désir du bonheur d'autrui et que toutes les souffrances viennent du désir du bonheur égoïste à tous les niveaux. Au niveau familial, au niveau national, international. Et donc, à partir de maintenant, nous décidons ce que nous allons faire de l'amour des autres, de la bienveillance, de la compassion, le cœur même de notre pratique. Nous n'allons avoir que deux idées en tête. Première, que l'autochérissement, c'est notre pire ennemi et que l'amour des autres est le cœur de la pratique. en ce que nousEN de la pratique, c'est notre pire. C'est notre pire. Alors, nous n'aurons à être C'est notre dépist de la planète. Maintenant, on va s'entraîner à la pratique de Tonglen pendant environ 15 minutes, 10-15 minutes. Et pour ça, on commence par visualiser que devant soi, dans l'espace, il y a soit le Bouddha Shakyamuni, par exemple, soit Chenresi, Avalokiteshvara, si on a reçu des instructions sur cette pratique, ou une déité que l'on aime bien pratiquer. Donc on visualise l'une de ces trois représentations faites de lumière dans l'espace en face de nous, assis sur un lotus, coussin de soleil, coussin de lune. Et on laisse notre esprit complètement fusionner avec cette représentation mentale du Bouddha, du Chenresi, ou de notre déité. Merci. 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 Et pendant toute cette pratique de Tonglen, on va penser que l'on reçoit l'inspiration de cette déité, ce Bouddha, sous forme de rayons de lumière qui nous purifie de toutes nos tendances à l'égocentrisme. Et si on a reçu une initiation, des Tantras, par exemple, on peut se visualiser soi-même sous la forme de cette déité. Pour faire ça, on arrête de se considérer comme un être ordinaire, et à la place, on se voit soi-même sous l'aspect de cette déité. Et donc, au lieu de penser « moi, je, on m'appelle un tel », on s'identifie complètement au Bouddha, à Chenresi, ou à cette autre déité. Et là, vous ressentez vraiment que vous êtes la déité, c'est-à-dire que vous êtes beau, que vous êtes jeune, que vous avez plein de force, que vous êtes un Bodhisattva. Que votre esprit est lumineux. Que vous êtes toutes les qualités de l'éveil. ... ... ... On va commencer la pratique par prendre en pensant que l'on prend sur soi tous les problèmes et les causes de ces problèmes c'est-à-dire les perturbations mentales le karma négatif de tous les êtres quels qu'ils soient donc si ça nous paraît trop on peut commencer par quelqu'un que l'on connait qui a des problèmes actuellement quelqu'un de proche ou plus ou moins proche et que l'on prend ces problèmes sous la forme d'une fumée noire qui s'absorbe et qui vient entrer en collision comme une bombe ou comme un troubillon et qui vient dissoudre ce bloc qu'on appelle le chérissement de soi ou l'auto-chérissement ce bloc de pensée égoïste que l'on visualise comme un rocher noir solide à l'intérieur de notre cœur donc plus on pratique cette inspiration de la fumée noire et plus plus ce bloc est détruit donc là il faut se concentrer aussi vraiment sur les souffrances des êtres donc pour ça on peut s'aider des souffrances des six classes d'êtres comme la chaleur le froid dans les enfers on peut prendre sur soi la faim la soif des esprits ravides on peut prendre sur soi la peur l'exploitation l'opacité mentale des animaux on peut prendre sur soi toutes les souffrances humaines que l'on connaît celles qu'on a étudiées dans le Lamrim la naissance la vieillesse la maladie la mort le fait d'être séparé de ce qu'on aime de rencontrer ce que l'on n'aime pas la satisfaction la solitude la sécurité en même temps on visualise cette fumée noire qui entre en nous par nos narines on peut aussi prendre sur soi la souffrance des anti-dieux la jalousie et la souffrance des dieux liée à l'orgueil on peut prendre sur soi les obstacles à la longue vie par exemple et à la réussite des actions de nos maîtres de nos maîtres spirituels vous imaginez que tous les êtres sont délivrés de leurs souffrances et des causes de leurs souffrances et que vous n'avez plus la moindre pensée égoïste plus la moindre saisie d'un moi intrinsèque doté d'une existence concrète et qu'à la place de ces de ces émotions de ces représentations vous percevez la vacuité de ces concepts donc à la place de votre cœur à la place de ce bloc noir maintenant il y a un grand espace vide un grand espace de lumière de clarté de luminosité il n'y a plus de moi de je que tout ça c'était une complète illusion une complète hallucination et que maintenant vous allez vraiment pratiquer la générosité la patience et les autres perfections l'éthique etc en n'ayant à cœur que le souhait d'être bénéfique aux autres donc à partir de ce moment là notre corps devient semblable à un joyau qui exhauste tous les souhaits et qui pourvoit à tout ce que les êtres désirent à tout leur besoin penser que les êtres des mondes inférieurs reçoivent une parfaite renaissance humaine grâce à laquelle ils vont pouvoir pratiquer le dharma que leur environnement que leur environnement est complètement purifié qu'ils jouissent de tous les conforts qu'ils possèdent toutes les conditions favorables à un maître des enseignements des amis dans le dharma penser penser qu'ils réalisent tous les points toutes les étapes de la voie vers l'éveil et qu'ils atteignent l'éveil l'illumination donc en pensant à cela vous visualisez que la lumière blanche émane de votre cœur sort par vos narines votre narine droite entre dans la narine gauche de tous ces êtres et qu'ils obtiennent des conditions parfaites un bonheur temporel et ultime et que vous leur donnez vos possessions vos vertus votre énergie positive pour qu'ils puissent vraiment avancer sur la voie donc si vous vous concentrez sur une personne particulière ou un être particulier vous pensez que cette lumière blanche la pénètre complètement et élimine ces problèmes si vous vous concentrez sur des êtres qui sont déjà sur la voie vous pensez que cela active leur progression sur la voie que cela élimine leurs obstacles et si vous vous concentrez sur votre maître spirituel vous pensez aussi que cela que cela comble tous ses souhaits toutes ses aspirations que cela favorise que cela favorise toutes ses activités et que tout ce que vous lui donnez devient une magnifique offrande à votre maître spirituel la plus belle offrande qui soit et que cela Merci. Et pour terminer, on visualise que le Bouddha, que l'on a visualisé en face de soi, ou au chanresi, ou à une autre déité, vient se placer au-dessus de notre tête et au-dessus de la tête de tous les êtres que l'on a visualisés, et s'absorbent en deux, descendent par le sommet de leur tête, descendent d'un canal central, vient se loger dans la goutte subtile, l'esprit le plus subtil, et ne fait qu'un avec leur nature de Bouddha. Donc essayez de ressentir que tous les êtres, comme nous-mêmes, ont cette nature de Bouddha, ont cette graine d'éveil présente. Et que désormais, c'est ça que vous allez percevoir quand vous voyez d'autres êtres. Ce n'est pas leur perturbation mentale, ce n'est pas leur aspect physique, simplement, leur aspect grossier, mais ce qui les habite tous, c'est-à-dire leur nature de Bouddha. Pour conclure cette méditation, on va se rappeler la motivation qu'on a eue au début, de vouloir amener tous les êtres à l'éveil. On se réjouit, donc, grâce à cette pratique de Tonglen, c'est exactement ce qu'on a fait. On ressent une grande joie, une grande réjouissance. d'avoir mis en application, donc, notre souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et on pense, donc, que c'est une grande accumulation de mérites qu'on vient d'accomplir, en fait, en faisant ça, ce qu'on s'est comporté exactement comme un Bouddha, comme une déité, qui fait le bien des autres, d'une manière complètement illimitée. Donc, cette énergie positive, on l'a dédiée en pensant, donc, en la scellant par la vacuité, encore, donc, pensant que ces mérites n'existent pas de manière intrinsèque, de manière substantielle, mais sont de simples productions interdépendantes, des désignations mentales, n'ont pas d'existence en soi, pas plus que nous-mêmes, pas plus que les êtres auxquels on souhaite le bonheur, et pas plus que l'éveil que l'on souhaite atteindre. Donc, on pense que tous ces phénomènes sont complètement interdépendants, et que c'est ça, la vacuité. On essaie de rester concentré sur la vacuité des phénomènes, pensant que tout ce qui s'élève dans notre esprit, tout ce qui s'élève à l'extérieur de nous, toutes nos sensations, nos perceptions, nos souvenirs, nos idées, nos pensées, nos angoisses, nos peurs, tout ça, c'est des pures fabrications mentales, auxquelles on donne des noms, et qu'au-delà de la désignation, les phénomènes n'existent pas, tels qu'ils nous apparaissent. ... ... ... ... ... ... ... Bien, on va prendre le petit livret blanc pour une pratique de l'Institut. On va faire les dédicaces. Donc, page 10. Page 10. Il devrait y en avoir pour tout le monde. On en a imprimé plein ce matin. C'est pour ça qu'on était en retard. 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 Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé. Que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit. Que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma. Et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Donc, les deux strophes, on se concentre particulièrement. Donc, la première, c'est l'esprit d'éveil conventionnel. Et la deuxième, c'est l'esprit d'éveil ultime. C'est l'esprit d'esprit 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 d'esprit. Puis tous les êtres, mes pères et mères, l'être le bonheur et tous les états d'existence inférieurs, être vides à jamais. Où qu'il y ait des bouddhistes sattva, puisse toute leur prière se réviser immédiatement. On prend la dernière strophe, page 14. Donc, page 14, dernière strophe. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du dharma ? Et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajra d'Ara ? Merci, bon appétit. Et on se retrouve à 14h30 pour... Pourquoi ? Révision ? Révision, discussion, rigolade. On verra ce qu'on fait. Bon, à tout à l'heure. Oui. Bon. Bon.